bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte de la famille par les frères grimm ce qu'on s'appelle les différents fils d'eve quand adam et eve eurent été chassés du paradis ils durent se construire une demeure sur la terre inféconde et gagner leur pain à la sueur de leur front adam se mit à baisser la terre et eve a filé la laine tous les ans eve mettait au monde entre eux les uns étaient beaux les autres étaient les lorsqu'un certain temps ce fut ainsi écoulé dieu leur envoya un ange pour leur dire qu'ils devraient bientôt les visiter eve toute joyeuse de l'honneur que le seigneur dénié leur faire nettoya sa maison avec le plus grand soin l'orna de fleurs et garni le sol de jonc cela fait elle alla chercher ses enfants ayant bien soin de ne prendre que ceux qui étaient beaux elle les lava des pieds à la tête peigna leurs cheveux leur mis des chemises toutes blanches et leur recommanda de se conduire avec sagesse en présence de dieu il fut entendu qu'ils s'inclineraient poliment devant lui et qu'ils répondraient avec promptitude et clarté à toutes ces questions quant aux enfants qui étaient les ils reçurent l'ordre de ne pas se montrer l'un d'eux se cacha dans le foin l'autre sous le toit le troisième dans le four le quatrième dans la paille le cinquième dans la cave le sixième dans le cuvier le septième sous le tonneau au vin le huitième sous les vieilles peaux le neuvième et le dixième sous le linge enfin le onzième et le douzième sous le cuir qui servait à faire les souliers à peine avait-on fini de les cacher de la sorte que l'on fera pas à la porte adam regarda à travers une fente et reconnu le seigneur il ouvrit respectueusement et le père céleste entra aussitôt les beaux enfants qui se tenait en cercle s'inclinèrent et se mirent à genoux le seigneur commença par les bénir il leva ses mains sur le premier et lui dit tu deviendras un roi puissant puis au second toi tu deviendras un prince puis au troisième toi un comte puis au quatrième toi un chevalier puis au cinquième toi un noble puis au sixième toi un bourgeois puis au huitième toi un savant c'est ainsi qu'il partage à entre eux le trésor de ses bénédictions lorsque eve vit que le seigneur était si bienveillant et si généreux elle se dit en elle-même si j'allais chercher maintenant mes enfants difformes peut-être qu'il les bénirait comme les autres elle courut donc et les retira de dessous le foin de dessous la paille le cuir et les autres endroits où on les avait cachés alors arriva toute la troupe lourde sale mal peigné et noir dessus le seigneur sourit les examina tous les uns après les autres et dit eux aussi je veux les bénir il posa ses mains sur la tête du premier et lui dit tu deviendras un paysan puis au second toi tu deviendras un pêcheur puis au troisième toi un forgeron puis au quatrième toi un tanneur puis au cinquième toi un tisserand puis au sixième toi un cordonnier puis au septième toi un tailleur puis au huitième toi un potier puis au neuvième toi un charron puis au dixième toi un domestique et cela pour vous tous tant que vous vivrez lorsque Dieu eut fini de parler Ève lui dit Seigneur pourquoi cette distribution inégale de vos dons ne sont-ils pas tous mes enfants votre libéralité aurait dû être la même pour tous mais Dieu lui répondit Ève vous ne pénétrez pas mes dessins il me convient et la nécessité exige que j'organise le monde avec vos enfants s'ils deviennent tous princes et maîtres qui donc s'aimerait le grain qui battrait le blé qui ferait cuire le pain qui prendrait les soins de forger de tisser de bâtir de manier le rabot et la pioche qui voudrait tailler les habits et les coudres il faut que chacun exerce son métier pour que l'un soit utile à l'autre et que tous concourent au bien général comme font les membres envers le corps Seigneur daignez me pardonner j'ai été trop prompte à parler que votre volonté divine s'accomplisse dans mes enfants voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes Merci